Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Low Coach, aujourd'hui je vais faire une analyse tactique du jeu du Real Madrid. Après une saison difficile en championnat où le FC Barcelone remporte la Liga avec 10 points d'avance et une élimination logique en demi-finale de Ligue des Champions contre le futur champion Manchester City. De plus, le Real Madrid a perdu plusieurs de ses joueurs cadres dont Marco Asensio parti pour le PSG ou encore le départ de la superstar de l'équipe, le ballon d'or en titre, Karim Benzema. Parti pour Al Itihad en Arabie Saoudite. Pour pallier à ses départs et à une saison difficile, le Real Madrid a enregistré plusieurs arrivées. Avec le gardien de but Kepa prêté par Chelsea pour 1 million d'euros qui vient remplacer Thibaut Courtois blessé. Avec aussi le retour de l'ancien attaquant du Real Madrid, Joselou. Et la recrue phare de l'équipe pour 103 millions d'euros du Borussia Dortmund, la nouvelle superstar du club, Jude Billingham. Le Real Madrid réalise un excellent début de saison en étant premier en championnat avec 8 victoires en 9 matchs et a gagné jusqu'à présent tous ses matchs en phase de poule de Ligue des Champions. Voyons voir comment Carlo Ancelotti a remanié son équipe pour réussir un aussi bon début de saison. Le tacticien italien joue depuis le début de saison en 4-4 de losange avec une base au milieu de 3 joueurs, Valverde, Chouamini et Kroos. Et on retrouve Bellingham 10 derrière les deux attaquants, Rodrigo et Vinicius. La composition de l'équipe peut changer légèrement comme ici contre Osasuna où Ancelotti a préféré aligner Joselou puisque Rodrigo était blessé. Ou encore le repositionnement de Kamavinga au milieu et la titularisation de Menji en tant qu'arrière gauche. Lorsque le Real Madrid est en phase défensive, il change de formation et passe en 4-4-2 avec Bellingham qui passe sur l'aile gauche. Et quand le Real Madrid est en possession du ballon, sa formation change totalement avec les arrières qui montent comme Carvajal qui monte ici très haut et Chouamini qui descend pour prendre sa place pour organiser le jeu à partir de derrière. Avec Kroos qui rentre plus axial et Kamavinga qui monte, ça forme une ligne de 4 au milieu, ce qui oblige les milieux adverses à monter et presser pour prendre cette ligne, ce qui laisse un espace important dans leur dos pour Bellingham. Et lorsque le jeu est plus haut sur le terrain, alors une ligne de 3 au milieu se forme avec Chouamini, Kroos et Kamavinga qui permet d'encaisser le pressing adverse et d'organiser le jeu. De son côté, Valverde rejoint Bellingham entre les lignes adverses. L'objectif est de contrer le premier rideau défensif adverse en formant un milieu à 4, ce qui permet à Tony Kroos de retrouver Bellingham directement dans l'axe. A la réception du ballon, immédiatement Kamavinga fait un appel en profondeur et Bellingham le lance sur l'aile gauche. Comme vous le voyez ici, la montée de Carvajal et de Kamavinga sur les ailes permet de former un milieu à 4 très haut sur le terrain. Et lorsque le Real Madrid change rapidement de côté, alors Chouamini peut servir Carvajal sur l'aile droite totalement libre. Encore une fois, le Real Madrid va essayer de développer le jeu sur l'aile gauche, puis il va revenir encore une fois à nouveau vers l'aile droite. On peut remarquer encore la montée très haut sur le terrain de Kamavinga et de Carvajal, ce qui permet à Chouamini de combiner immédiatement sur l'aile droite avec Carvajal. De son côté, Bellingham rentre plus dans l'axe et Valverde descend en tant carrière droite à la place de Carvajal, ce qui permet au Real Madrid d'être en surnombre sur l'aile droite avec 3 joueurs contre 2. Et lorsque le ballon se déplace vers l'axe à Tony Kroos, alors toute l'équipe se déplace vers la gauche, même la défense adverse, ce qui laisse un espace libre à Carvajal sur l'aile droite. Et immédiatement, il sera livré en profondeur par Tony Kroos dans le dos de la défense adverse. Carvajal s'entre en une touche de balle, ce qui permet de mettre le danger dans la surface adverse. Encore une fois, le Real Madrid va se positionner à 3 derrière avec Chouamini qui descend en tant qu'arrière droite pour organiser le jeu et Tony Kroos qui rentre plus axial. De leur côté, Bellingham et Valverde se baladent entre les lignes adverses. Avec Bellingham qui descend ici pour demander le ballon, et lorsqu'il n'est pas servi, c'est Valverde qui descend pour proposer une solution et récupérer le ballon. Le jeu se referme sur Valverde, alors il remet le ballon derrière. Et si la défense du Real a du mal à sortir le ballon, alors Kamavinga rentre dans l'axe pour être dans une formation avec 2 pivots. Et Carvajal reste très haut, toujours le long de la ligne de touche. L'entrée de Kamavinga dans l'axe permet à Chouamini de retrouver Nacho totalement seul sur l'aile gauche. Nacho sert immédiatement sur l'aile gauche Rodrigo qui est descendu pour demander le ballon entre les lignes. Ce n'est pas Vinicius qui est descendu demander le ballon car il aurait été pressé dans son dos immédiatement par la défense. Mais en restant très haut sur le terrain, il empêche la défense de descendre pressé Rodrigo et créer de l'espace pour permettre à Rodrigo de recevoir le ballon tranquillement. Rodrigo arrive à avancer jusqu'à la surface de réparation adverse. Comme on le voit, Kamavinga et Carvajal sont déjà très haut en attaque. Rodrigo fait la passe en arrière dans l'axe vers Toni Kroos, qui immédiatement à la réception du ballon va déclencher une passe longue sur l'aile droite pour Carvajal dans le dos de la défense. Les milieux et la défense adverses sont en retard. Le Real Madrid a réussi à nouveau à se mettre dans une position confortable avec un 4 contre 4 dans la surface adverse. L'objectif du Real Madrid est de créer des losanges sur les ailes, avec ici Kroos, Kamavinga, Bellingham et Vinicius Junior qui viennent se positionner sur l'aile gauche pour créer des combinaisons rapides et prendre le dessus sur l'équipe adverse. L'adversaire est automatiquement attiré vers l'aile gauche, ce qui permet à Carvajal d'être totalement libre sur l'aile droite. Bellingham vient chercher Chouamini dans l'axe. Chouamini combine immédiatement avec Carvajal sur l'aile droite, de leur côté Valverde et Rodrigo se déplacent immédiatement sur l'aile droite. Chouamini rejoint ses trois coéquipiers pour former un nouveau losange sur l'autre aile et essayer de créer des combinaisons rapides pour déstabiliser l'adversaire. Un autre facteur important de la réussite du Real Madrid dans ce début de saison, la nouvelle superstar Jude Bellingham. Un milieu offensif technique capable de jouer en pivot, avec son intelligence du positionnement et sa bonne lecture du jeu, il est capable de soutenir sa défense et de récupérer les ballons. Comme sur cette action où la ligne de milieu du Real Madrid se fait attirer vers la défense et n'est plus du tout en position. L'attaquant de Naples va faire une passe en retrait vers ses milieux, mais immédiatement Jude Bellingham grâce à sa bonne lecture du jeu intervient pour récupérer le ballon. Ce qui est très intéressant avec Bellingham, c'est qu'il peut se transformer en un attaquant supplémentaire lorsque le Real Madrid est en possession du ballon. Comme on peut le voir sur cette carte, Bellingham touche 70% de ses ballons dans le milieu de terrain adverse, avec plus de 40% des ballons touchés à l'entrée et dans la surface de réparation adverse, avec en attaque les pourcentages les plus élevés dans l'axe. De plus, il récupère assez souvent le ballon dans des positions avancées. Comme sur cette action où Kamavinga monte avec le ballon, Bellingham se retrouve dans l'axe entre les deux lignes. Le ballon est perdu par Kamavinga, mais encore une fois grâce à sa bonne lecture du jeu et son sens de la défense, il arrive à récupérer le ballon très haut sur le terrain et livre Vinicius Junior dans la surface de réparation, Vinicius Junior marque. Sur une autre action, le Real Madrid essaye de développer à partir de derrière, c'est pas Chouamini qui descend en tant qu'arrière, mais c'est Kroos qui descend en tant qu'arrière gauche à la place de Kamavinga et Chouamini rentre dans l'axe en tant que pivot. Kroos reçoit le ballon et livre immédiatement Kamavinga sur l'aile gauche. Encore une fois, Bellingham se positionne entre les lignes et profite d'un espace libre important. Kamavinga trouve Bellingham dans l'axe totalement libre. Bellingham qui accélère et qui dribble jusqu'à arriver au point de penalty adverse et d'un plat du pied droit, il marque. Bellingham peut se projeter ainsi vers l'avant car il bénéficie de nombreuses protections avec un trio au milieu de terrain derrière lui pour contrôler, dicter et éteindre les incendies. De plus, Bellingham a un excellent taux de réussite en passe avec environ 87% de passes réussies, ce qui est supérieur aux différents attaquants du Real Madrid et qui est très proche du autre milieu de terrain madrilène. Ce taux de passes réussies est très impressionnant car Bellingham touche le ballon bien plus haut sur le terrain que les autres milieux. C'est ce qui permet au Real Madrid d'avoir plus de stabilité et de maîtrise dans la surface adverse. Comme sur cette action, O Modric va venir retrouver Carvajal qui a accéléré et qui est rentré dans la surface adverse. De son côté, Bellingham se déplace dans l'axe entre les lignes. A la réception du ballon, Carvajal sait ce qu'il doit faire, il doit remettre le ballon en retrait dans l'axe pour Bellingham. Bellingham est totalement seul dans la surface de réparation, il frappe et il marque. Encore une autre action, Bellingham va prendre le dessus sur son adversaire et combiner en 1-2 avec Valverde dans l'axe et prendre la profondeur. Valverde le serre dans le dos de la défense, il est face au gardien et il marque. Bellingham a un vrai sens du but, comme ici sur une contre-attaque où il fait la passe immédiatement à Chouamini et il accélère pour soutenir les attaquants. Joselou frappe à l'entrée de la surface de réparation, le ballon est repoussé par le gardien mais Bellingham continue sa course. Sa destination, le point de pénalty. Le ballon revient à Joselou qui fait une passe immédiate en une touche de balle vers le point de pénalty où se trouve Bellingham, Bellingham reprend le ballon d'une reprise de volet et marque le but. Encore une fois, on le voit sur cette action où Lucas Vazquez va venir frapper le ballon à l'entrée de la surface de réparation et le seul des joueurs madrilènes qui se déplacent vers les buts, c'est Jude Bellingham. Le ballon est repoussé par le gardien dans les pieds de Bellingham qui transforme. La réussite du Real ne tient pas seulement sur Jude Bellingham mais de la renaissance aussi de Valverde qui réalise un excellent début de saison grâce à son repositionnement dans l'axe par Carlo Ancelotti. Comme ici sur le but vainqueur en Ligue des Champions contre le Napoli où Modric joue un corner dans la surface adverse qui est repoussé par la défense mais immédiatement récupéré par le positionnement axial des deux joueurs madrilènes Valverde et Carvajal. Regardez l'espace libre dont profitent les deux joueurs du Real Madrid à l'entrée de la surface de réparation adverse. Valverde fait parler sa puissance de frappe et fusille le gardien du Napoli. Encore une fois sur une autre action en Ligue des Champions contre l'Union Berlin où il y avait 0-0. Dans les arrêts de jeu du match, les Valverde se retrouvent à l'entrée de la surface de réparation où il va encore faire parler sa puissance de frappe avec Jude Bellingham qui se tient prêt à foncer vers le gardien adverse. La frappe est repoussée par la défense mais le ballon arrive vers Jude Bellingham qui fonce vers la ligne de but et marque le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Encore une fois le Real Madrid va essayer de développer le jeu sur l'aile gauche avec l'arrière gauche Garcia qui monte sur l'aile puis il fait une passe en retrait à l'entrée de la surface de réparation pour Valverde qui est totalement seul. Bellingham est dans la surface et il est prêt à foncer vers la ligne de but. A nouveau Valverde arme la frappe, Bellingham de son côté accélère vers la ligne de but mais pas besoin, Valverde l'envoie au fond défiler. La complémentarité entre Valverde et Bellingham dans les phases d'attaque permet au Real Madrid de remporter plusieurs rencontres et de récupérer énormément de points. Le nouvel attaquant de pointe, Joselou, c'est une recrue très intéressante pour le Real Madrid. Un pur numéro 9, assez grand, capable de gagner les défis aériens dans la surface de réparation avec un excellent jeu de tête et un très bon sens du but. Comme ici sur cette action où il arrive à prendre le dessus sur son opposant direct dans le duel aérien et met le ballon au fond défilé. Ou encore sur cette action où c'est Bellingham qui centre dans la surface de réparation de l'extérieur du pied dans le dos de la défense adverse pour Joselou avec toujours le positionnement des arrières très hauts sur le terrain comme ici Kamavinga et Carvajal qui sont dans la surface de réparation adverse et Joselou qui la met au fond défilé. Les qualités de cet attaquant offrent plus de possibilités au Real Madrid en attaque car Vinicius Junior et Rodrigo ne pèsent pas grand chose dans les défis aériens. Mais malgré les belles choses que présente le Real Madrid, il a un réel problème en défense sur les centres-têtes. Comme ici sur cette action lors de la première journée de la Liga où le Real Madrid a encaissé un but en seulement deux minutes sur un centre-tête. Ou encore lors du premier but du Napoli en Champions League où tous les défis aériens dans la surface de réparation ont été gagnés par les Napolitains. Mais aussi lors de la seule défaite du Real Madrid en championnat contre l'Atletico Madrid, une lourde défaite 3-1 où les trois buts de l'Atletico Madrid sont sur un centre-tête. Avec ici le premier but de Morata en seulement trois minutes de jeu. Où il est servi dans la surface de réparation au point de pénalty et la défense est totalement en retard et Morata l'envoie au fond. Sur le second but de l'Atletico Madrid en seulement 18 minutes avec une combinaison rapide sur l'aile gauche avec un centre dans la surface de réparation. où Griezmann est totalement seul et monte pour prendre le ballon de la tête sans que aucun joueur du Real vienne au défi aérien pour empêcher Griezmann de marquer. Et sur le troisième but en début de seconde période, une combinaison rapide sur l'aile gauche pour lancer l'arrière en profondeur qui centre dans la surface de réparation juste devant Kepa. Morata saute et reprend le ballon de la tête encore une fois sans qu'aucun défenseur du Real Madrid vienne au défi aérien et Morata marque facilement. Le Real Madrid a un réel problème en défense sur les centres car aucun défenseur ne monte dans les défaits aériens comme ici sur les trois buts de l'Atletico Madrid. Pour conclure, Carlo Ancelotti a réussi à mettre le Real Madrid sur les bons rails pour ce début de saison. Avec le recrutement intelligent d'un attaquant qui apporte encore plus de qualités à l'attaque du Real Madrid et surtout le changement tactique de l'équipe pour mettre en valeur les qualités de ses joueurs exceptionnels, Jude Bellingham qui ne cesse d'impressionner depuis le début de saison par sa qualité de jeu et son sens du but. Avec son positionnement en 10 et la liberté que lui offre Carlo Ancelotti dans le jeu, c'est clairement l'homme fort du Real Madrid et du championnat d'Espagne actuellement. Ce tableau réalise une statistique sur 4 matchs de l'implication de certains joueurs sur des phases d'attaque. Avec Francky De Jong qui participe à 30 phases offensives pour le FC Barcelone. Sur les 30 fois, il tire 3 fois seulement sur le gardien, crée seulement 7 occasions de frappe et participe 20 fois à une action qui finit sur une frappe. Jules Koundé qui est second qui a participé à 28 occasions qui ont fini par une frappe. Il en a tiré 5 lui-même et a donné 5 occasions de tirer directement et a participé à 18 occasions qui se terminent par un tir. De son côté, Jude Bellingham a participé lui aussi à 28 occasions qui se sont terminées par une frappe, dont 8 frappes qu'il a réalisé lui-même, puis il a réalisé 8 passes qui ont créé une occasion de frappe et il a participé à 12 occasions qui se sont conclues par un tir au but. En comparaison avec les autres joueurs, Bellingham est réellement le joueur le plus équilibré. Avec une participation à la construction du jeu et une participation en attaque qui sont équivalentes. A titre de comparaison avec des autres milieux qui sont dans le même championnat comme Francky de Jong ou Gundogan, qui eux tirent beaucoup moins sur les buts, Bellingham lui apporte une réelle valeur offensive au Real Madrid. Et les stats le prouvent. Il est actuellement le meilleur buteur du championnat d'Espagne avec 8 buts en seulement 8 matchs. Et avec 10 buts toutes compétitions confondues, il est actuellement le meilleur buteur du Real Madrid depuis le début de saison. Et en second, Joslu qui a marqué 5 buts en 11 matchs. En plus d'être meilleur buteur, Bellingham est meilleur passeur de l'équipe à égalité avec plusieurs joueurs du Real Madrid. Bravo à Carlo Ancelotti qui a réussi à montrer les qualités de ce joueur et qui est en train actuellement de prendre une dimension importante sur la scène du football européen. Avec ce numéro 5 qui fait parler à nouveau de lui. C'est peut-être le signe qu'il réécrira l'histoire du Real Madrid à nouveau, comme par le passé. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501